Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Hotherside, ce deuxième épisode où on va continuer de découvrir un peu le jeu tout simplement en avançant. On s'était quitté à la fin du jour 1, on peut plus faire grand chose alors on va passer la journée. Et on se retrouve avec deux synapses qui sont apparues, donc deux missions qu'on va pouvoir faire. Et on n'a que quatre sœurs, du coup on va probablement pouvoir en faire venir une nouvelle pour nous aider un peu. Alors on a le codex qui nous dit qu'on a des trucs nouveaux, oui car on a découvert des ennemis. Alors c'est vrai que j'en ai pas encore parlé parce qu'on l'avait pas dans le codex, mais les ennemis sont en fait, et ça fait partie de toute la partie tactique du jeu, ont un comportement prévisible entre guillemets, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer dessus. Par exemple le médecin de peste, il exécute des attaques de mêlée, il se concentre sur la cible la plus proche, et si deux sœurs sont à équidistance, il va d'abord cibler celle qui a le moins de points de vie. Alors que le garde peste, il a de l'armure conséquente, il se concentre sur la cible la plus proche également, mais il ciblera celle qui a le plus de points de vie pour essayer de tanker tout simplement. Et le charognard de son côté, ils attaquent en meute, le premier à faire son apparition vise la sœur la plus éloignée, donc il va rusher pour essayer de choper celle qui est la plus loin possible, et tous les autres charognards la ciblent également jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun charognard sur la carte. Donc du coup, ça va nous permettre en fait, ça, d'essayer de deviner entre guillemets plus ou moins, comment les ennemis vont se comporter pour leur déclencher des pièges, pour essayer de les attirer dans des endroits, de manière à leur faire le plus mal possible, sans qu'ils puissent attaquer, un peu comme on a fait sur la première carte, même si ça restait assez simple, on ne va pas se voiler la face. Il nous dit qu'il y a encore quelque chose à découvrir, je ne sais pas ce que c'est, peut-être que ça disparaîtra après. Donc là, on a tous les différents souvenirs que l'on a découvert, donc à chaque fois on a un petit background, par exemple, départ, qui a augmenté les dégâts d'une compétence de 55, on voit que c'est un souvenir de 1218, et pourquoi pas, dit-il avant de marquer une pause avec un petit sourire en coin, Le guide ? Le guide ? Avais-je répété, partagé entre confusion et curiosité. Une légère bris souleva quelques feuilles mortes, tandis que les autres craquaient sous nos pas. Oui, le guide. Ces mots s'accompagnèrent d'un rire et d'un clin d'œil. J'ai même pensé que, grâce à moi, les gens prennent enfin le bon chemin. Et petit à petit, comme ça, l'histoire va se révéler. Alors je ne sais pas si je les dirai tous, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet, mais on verra, ça pourra peut-être être intéressant. Vous me direz si vous voulez qu'on passe de temps en temps voir les souvenirs et en savoir un petit peu plus. Et enfin, on a les événements qu'on ne connaît pas encore, qu'on va devoir découvrir également et qui apparaîtront dans le codex. Et je ne sais pas trop pourquoi il y a toujours les personnages où il y a une pop-up, alors que, à priori, on a tout dépilé. Ce n'est pas hyper grave. Ouais, donc voilà, la petite pop-up a disparu. Parfait. Du coup, on a suffisamment pour faire germiner une sœur. Si on germine une sœur, on pourrait en envoyer trois dans une des missions et deux dans l'autre. Ce qui pourrait nous permettre éventuellement de faire les deux synapses, tout simplement, et donc de gagner un maximum. Alors, avant ça, on va regarder un peu ce qu'on a. Parce que du coup, il va falloir qu'on ait deux sœurs level 1 et deux sœurs level 1 dans une mission accompagnées par une level 2. Et deux sœurs en level 2 dans l'autre mission. Et on a quoi ? Deux chasses. Donc les chasses, c'est éliminer des ennemis. On va être dans un terrain confiné avec des ascètes du fléau et des gardes de peste. Donc les ascètes du fléau, on ne les a pas encore rencontrés. C'est des tireurs. Et les gardes de peste, on les connaît, c'est ceux avec leur bouclier. Et l'autre mission, c'est une chasse. On va avoir des bouchées de peste et des charognards. Donc celle-là devrait être relativement gérable. Qu'est-ce qu'il veut dire qu'on pourrait envoyer garde-fois level 2 avec deux level 1 ? Non, c'est une garde-fois level 1 qu'on a. Donc on enverrait... Il nous faut une garde-fois par mission. Donc on enverrait la garde-fois level 1 sur une des missions. Avec quelqu'un d'autre level 1. Je pense que le combo garde-fois, maître-larme, level 2 serait pas mal. Ce qui veut dire qu'il nous faut une autre maître-lame. Pour accompagner le chasse-esprit et la garde-fois. Donc on va prendre du coup une autre maître-lame. Et ce sera Janet. Parce qu'il n'y a pas la place d'écrire Presteur Janet, malheureusement. Et on sera donc une maître-lame. Elle a une bonne tête de Presteur Janet en plus, ça tombe bien. Parfait. 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 Et c'est parti. On va lancer... Escape ne fonctionne pas. Pourquoi tu ne fonctionnes pas Escape ? Merci. On va se lancer. Alors. Est-ce qu'on en envoie... Deux expérimentés en chasse ? Et trois expérimentés en éprouvant ? On va peut-être trois quand même, hein, sur la difficile. On va commencer par la difficile. On verra comment ça se passe, si ça vaut le coup, si on a besoin de sacrifier ou pas des trucs. Donc on va prendre la garde-fois. On va prendre Chobity level 2. Pour pouvoir bien tanker. Non. On a dit qu'on ne pouvait pas. Zut. On a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Parce que je ne me sens pas, en fait, d'envoyer... Les deux level 2. Enfin, une level 1 à 2, en fait. Donc on va plutôt prendre Constance level 1. Jeannette. Level 1. Et du coup de tempérance qui sera là pour filer un coup de main en cas de besoin. Normalement, si on est sur les missions de base, on a du charognard. On a vu qu'ils étaient quand même assez faibles. Et les bouchées de peste n'ont pas une grosse défense. Donc avec du bon DPS, on peut les gérer. On est parti. Alors c'est marrant parce que dans les trucs de chargement, ce qui est écrit en gris, c'est l'élu qui nous parle. Et ce qui est en jaune, c'est la mère qui nous parle. Là, on a entendu fugitivement pendant que je vous parlais, l'élu nous parlait, pour le coup. Alors, ils sont neuf en tout. Et pour l'instant, c'est une grande zone. Pour l'instant, il n'y en a que quatre et ils sont tous là. Ah, et on a un garde-peste finalement, en plus d'un médecin de peste, qu'on ne connaît pas non plus. Très très bien. On a des charognards. Donc les charognards vont rusher la plus lointaine. Donc on pourrait laisser une soeur toute seule loin pour éviter qu'ils se fassent... Enfin, pour les attirer. Sauf qu'ils se déplacent très loin. Donc ce n'est pas forcément très utile. Lui, il va chercher celle qui a le plus de PV. Et le médecin de peste, on ne le connaît pas encore. On connaît le boucher de peste ? Ah non, le médecin de peste, on le connaît. C'est celui qui rush les... Celle qui a le moins de points de vie. Est-ce qu'on peut avoir accès au codex ? Non, je ne crois pas. Je vais regarder dans les options quand même. Commande, caméra, nanana, unité, déplacement, compétences. Afficher, masquer l'interface. Non. On peut cacher l'interface. Ah putain, c'est classe. On peut carrément tout cacher, si on veut même les indications au sol. Et X. Enfin, X a agrandi le truc, mais on ne le voit pas. Pour l'instant, il n'y a personne plus loin que ça, donc on ne le voit pas. Alors, comment on va jouer ça ? Il me faut l'interface, il me faut les boutons tactiques, s'il vous plaît. J'aimerais bien voir... Comment il se déplace. Je ne vois plus comment il se déplace. Merde, j'ai désactivé l'affichage. Ça, ça va être gênant par contre. Ok, voilà, c'est bon, c'est revenu. Du coup, eux, ils vont jusque là. Eux, ils sont beaucoup plus lents. On pourra donc attirer eux. Pour les gérer, pour gérer ceux-là dans un second temps. Sachant qu'il y en a neuf, donc il y en a au moins cinq autres qui vont apparaître. Du coup, eux, ils vont jusqu'ici. Donc si on veut qu'il y en ait un seul qui puisse taper. Alors, sachant qu'ils vont probablement plus loin, mais qu'ils sont bloqués par elle. On va laisser Constance devant. On va... Alors, on commence avec... Bah, Constance, ça tombe bien. J'aimerais bien la mettre... J'aurais bien voulu la mettre à la place de Tempérance, mais c'est pas grave. On va la mettre ici. Et on va passer le tour avec elle. On va regarder un peu, du coup, les autres. Du coup, ils peuvent se déplacer. Voilà, ils peuvent se déplacer jusque là. Ce qui veut dire que Tempérance devrait aller se mettre ici, probablement. Voilà, elle est trop loin, du coup. Parfait. On va attendre là. Et donc, Jeannette... Normalement, il devrait avoir envie d'aller voir Tempérance. On va tester. Jeannette, on va la laisser là, je pense. On va peut-être même la mettre ici. Alors, toi, tu vas taper, tu vas fixer quelqu'un. Donc derrière, si on veut contourner, on va se mettre ici, plutôt. Voilà. Hop là. Donc, eux vont s'approcher comme ils peuvent. Pas de surprise. Donc, comme prévu, il va essayer de choper Tempérance. Mais elle est trop loin. Du coup, il n'attaque même pas, même s'il est au contact. Et lui, il vient là. Ok. Alors, on a Constance qui rejoue. Ici, ça donne envie de caler une attaque combinée. Sauf qu'ils sont beaucoup trop rapides. Donc, on ne pourra pas, malheureusement. Donc, je pense que Jeannette s'occupera de ces deux-là. Constance, elle, pourrait venir tanker ici. Ça nous coûterait 24. Et elle va pouvoir fixer lui dans cette position pour que Tempérance puisse assez facilement le contourner. On est à 50. On va rejouer avant les deux. Donc, on va s'arrêter là. Si jamais je remets un impact sur lui, il passera à 96. Donc, ce n'est pas intéressant. Mieux vaut attendre. Comme ça, on jouera avant les deux. Plutôt que jouer avant un seul. Toi, du coup, ma chère. Normalement, ici, tu es déjà capable de tirer, là. Tu es déjà capable de tirer, pas mal. Donc, là, vous voyez, quand on se déplace. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on voit les petites épées qui apparaissent au-dessus des ennemis. S'il n'y a rien, par exemple, là, c'est qu'on est trop loin, on ne peut pas les toucher. Si c'est grisé, c'est qu'on est de face. Si c'est un blanc, c'est qu'on est de flanc. Et si c'est rouge, c'est qu'on est de dos. Ça permet de détecter un peu comment gérer le truc. Et là, on voit que, typiquement, on est déjà parfaitement placé pour lui mettre deux rafales de flanc, tout simplement. Ce qui est quand même assez intéressant. On aurait aussi la possibilité d'avancer ici, ici. Alors, avec notre attaque de zone, on attaque sur tout ça. Donc, ce n'est pas intéressant. On pourrait aller ici et mettre un seau explosif pour se replier. Sachant que si on faisait ça, on cramerait toute notre... On passerait en rage. Donc, ce n'est pas forcément idéal. Là, on est en sécurité de lui. On est en sécurité de lui parce qu'il va être bloqué. Donc, on va y aller en rafale. Voilà, on le flanque. On lui fait quand même des dégâts, mine de rien, maintenant qu'on a monté de niveau. Et on peut lui mettre deux coups, du coup. Donc, Jeannette. Ce que j'ai bien envie qu'elle fasse, Jeannette, c'est qu'elle vienne ici. Qu'elle mette deux tatanales, eux. Et ensuite, un seau explosif. Mais elle ne pourra pas. Il faut qu'on ait 60 si on veut mettre à lancé. Ah non, pardon. Je n'ai pas passé le tour avec... Excusez-moi, je passe le tour avec tempérance. Voilà, c'est Jeannette que je... Jeannette, ma chère. Voilà. Alors, voilà, ce que je disais, c'est que l'idéal, ça pourrait être de venir ici. On met deux coups là, et on prépare une lame imprégnée ici. Sauf que, clairement, on n'aura pas assez de points. Si on vient ici, ça nous coûte 30. Du coup, on va mettre 30 ici. On va passer à 39 ici, donc on n'aura pas suffisamment. Vous voyez qu'eux ne sont pas fixés, vu qu'ils sont au contact de personne. Ce qui veut dire qu'ils vont se tourner face à moi, où que j'aille. Du coup, autant cramer le moins de points possible et venir là. Et donc, comme je vous disais, j'aurais pu venir ici et caler une lame imprégnée. Sauf que la lame imprégnée prend 30 et qu'il joue à 9 et 10. Du coup, ils se seraient barrés, en fait, tout simplement. Et j'aurais tapé dans le vide. Ce qui n'aurait pas été très, très intéressant, bien sûr. Donc ici, on est parti. On cogne. On va passer en rage, tant pis. Les maîtres aux lames vont très souvent passer en rage parce que leur attaque est hyper chère, honnêtement. Donc lui, du coup... On débloque des souvenirs, c'est cool. Normalement, ils vont taper sur la plus proche. Donc ils vont se concentrer sur Constance. Ce qui ne nous dérange pas trop, puisque de toute façon, on ne va pas vraiment la garder. Du coup, on aurait intérêt peut-être à venir là. Comme ça, on sera parfaitement placé pour aller dans leur dos après. Alors que si on se colle à eux, ils vont nous taper parce qu'on sera à équidistance et lui va taper la plus proche, qui a le moins de vie. Par contre, ici, ils devraient se concentrer sur Constance. Et on est suffisamment proche pour aller dans leur dos. Ça me paraît pas mal, on va tester ça. Donc Constance rejoue. Alors, Constance, est-ce qu'elle calerait pas un petit recul sur ce monsieur ? Et un autre sur celui-là. Comme ça, même Jeannette jouerait avant. Ça serait pas mal. Hop, voilà. On le coince. Et hop, on le coince. Donc comme je vous le disais, les Sto, franchement, je vais probablement peu le jouer avec les garde-fois, parce qu'il coûte cher. Il fait des dégâts, mais il n'est pas non plus fifou. Et par rapport à son truc qui recule, franchement, ça vaut pas le coup. On va passer le tour, on va garder un peu d'initiative. Alors ici, on peut se permettre des rafales. On continue de baisser lui, c'est celui qui a le plus de vie, donc plus de vie, plus d'armure. Lui, on va pouvoir le buter facilement, il a plus que 377 PV. Lui, on a encore 398, et en plus, il a deux fois plus d'armure. Donc clairement, on se fait plaisir. En plus, on n'a pas besoin de bouger pour le taper, donc on peut vraiment mettre le max de coup possible. Et si on s'arrête là, on va rejouer avant lui. Donc on va s'arrêter là. Et on pourra éventuellement claquer quatre rafales pour terminer tout ce qu'il faut. Donc ici, on va prendre un coup, on ne pouvait pas tout éviter non plus. Ça fait hyper mal, par contre. Constance rejoue. Alors là, c'est peut-être le moment de caler un estoc. On voit qu'ils ont 1220 PV, les petites saloperies là, quand même. Ouais, on va caler un desto sur lui. Trois coups. Hop là. Voilà. Un de moins. Et on va, je pense, laisser ce kill à Jeannette. Sachant que vous voyez là, on a les apparitions qui sont prêtes là. Donc on voit typiquement que c'est trois charognères qui vont apparaître ici. On peut voir déjà leur zone de mouvement relative. On n'a personne à porter, heureusement. On va laisser le dernier coup à Jeannette ici. Jeannette qui joue hyper loin. C'est de nouveau Tempérance qui joue. Tempérance qui pourrait se placer, eux vont aller vers le plus loin. Ce qui du coup devrait être Constance. Donc on pourrait se placer pour en intercepter. On va se mettre là. On va se placer là. On va s'arrêter. Jeannette, enfin tu joues, ma chère. Il va falloir jouer un peu plus vite que ça. Parce que c'est un peu la loose. Une attaque par derrière. Boom ! Sachant que vous voyez, il y a trois ennemis qui vont apparaître. Mais il en reste encore deux après. On ne sait pas où ils vont apparaître. C'est parti. On va se placer là. Pareil, pour se préparer à les intercepter. Les charognards jouent très vite. Il faut faire attention. Normalement, s'ils suivent leur pattern, ils devraient essayer de charger Constance. Qui est tout à l'arrière. Pour l'instant, ça a l'air relativement ce qu'on avait prévu. On voit que là, la petite tête de mort, ça va être un événement d'invocation. Donc probablement les deux autres ennemis qui restent. Constance. Constance peut aller jusqu'ici, du coup. Pour essayer de tanker un peu, les forcer à faire le tour. On ne peut rien faire d'autre. S'il a fait autre chose, elle rentre en rage. Elle a déjà suffisamment pris de jetons. Ça ne sert à rien. S'il y a qu'à un impact. Il va reculer à 53. Ça ne sert à rien. Enfin. Non, elles sont à 13 et 15. Donc du coup, il va avancer de 13 et 15 en même temps. Du coup, il ne sera plus à 53. Il sera à 53, moi, 13. Donc ça ne sert à rien. On va passer le tour avec Constance. Ok, ça y est. Ils sont là. Un bouchet de peste ici. Et un bouchet de peste là. Ok, donc ils sont très loin. Pas trop de soucis. Ici, du coup, on n'est malheureusement pas de dos, finalement. Enfin, ni de flanc, d'ailleurs. On n'est de rien. Mais si je vais par là, lui va me rusher la tronche. Donc c'est pas grave. On va caler des tirs de face. Ça fait mal aussi. Il en a esquivé un. On va faire un petit peu de dégâts comme ça. On les bloque dans la position où ils sont. Et on passe le tour. Et ça va être, du coup, à Jeannette de faire le taf. Si elle vient ici. Hop. On va pouvoir mettre une entaille là. Il a esquivé, le petit con. Ils ont combien d'esquivés ? 15% quand même. Du coup. On va essayer de le retaper. Ok, voilà. C'est lui que je veux me débarrasser en premier. Lui est coincé, plus ou moins. Il y a encore qu'il pourrait faire le tour. On va peut-être avoir Tempérance qui va douiller là. On va aller par ici. Non, il va ici. Ok. Ah, parce qu'en fait, vu que lui a choisi une sœur. C'est vrai que c'est elle, du coup, qui se fait attaquer par tous les charognards. Mais elle a une bonne défense. Vous voyez, les écorchures font très peu de dégâts. Leur principale force au charognard, c'est d'arriver, de bloquer quelqu'un dans ce sens, de faire des attaques de flanc, des attaques par derrière et tout. Un peu comme la chasse-esprit. Et c'est là qu'elle commence à faire du dégât. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra les tanker là. Le boucher de peste, de mémoire, on verra dans le codex, mais il vise celle qui est déjà en combat ou qui a déjà pris des dégâts. Du coup, ils vont essayer de se concentrer sur Constance. Sauf s'ils arrivent au contact de quelqu'un d'autre, comme on a vu. Ça annule leur manière de se comporter. Donc ici, est-ce qu'on se fait cela ou est-ce qu'on va tanker par ici ? Lui, il rejoue quand en 69 ? Si on va ici, ça nous coûte 34. On ne pourra pas caler un impact sans rentrer en rage. On pourra lui caler deux impacts et le reculer très loin. Donc on va faire ça. On le recule en 94. Hop, voilà, on tank. Lui, il est trop loin. Et si on lui cale un deuxième impact, vous voyez, il disparaît carrément de la jauge. Il faut le faire apparaître. Il jouera en 119. On a donc tout le temps qu'il faut pour gérer les autres petits cons. Voilà, lui, il va venir. Hop. Eux font très mal, ils ont un gros gros DPS. Donc ici, est-ce qu'on peut finir cela ? Là, on est dans le sonde d'eau. Allez, c'est parti. Hop là. Et sur celui-là, on va faire... 113 et 125 fois 3. C'est pas vraiment dingue. J'ai envie de laisser Jeannette terminer lui. On va plutôt mettre un petit peu de soutien là. Lui, il va jouer en 61. Après elle. Donc il va aller s'occuper d'elle. Donc on va prendre une rafale, je pense, sur celui-là. Histoire d'augmenter un peu le DPS. On va être sûr qu'on puisse le tuer facilement. Et on va prendre un tir d'interception. Donc c'est une posture que le chasse-esprit va être par défaut. Donc ça va nous coûter 10% des PV. Par contre, ça va interrompre une attaque sur un personnage allié dans un ironium de 10 cases. Et je suis en train de me dire que probablement ça va interrompre l'attaque là. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais interrompre cette attaque là. Merde. Du coup, c'est absolument pas intéressant. Non, bah du coup, tant pis. On va finir celui-là. On va profiter qu'on est flanc. On va rentrer en rage et on va le terminer. Ça libère Ragenet pour aller soutenir Constance plutôt. J'avais failli pas voir qu'il était juste en deux, lui. Et Tempérance a tout claqué. Et vous voyez qu'il joue quand même malgré ça avant celui-là qui est en 106. Alors, toi ma chère. Ragenet, tu peux venir jusqu'ici. Ou alors te tourner contre lui pour lancer le combat. Ici, ça te coûtera 37. C'est un peu pourri. Si je viens là, sans taper, lui va venir me taper. Je préfère qu'il tape sur Constance éventuellement. Donc on va se préparer. On va venir par là. Tout simplement. On va encaisser une attaque de boucher. Voilà. Et esquive. C'est propre. Très très bien joué Constance. Parce que franchement, je n'étais pas sûr que tu survivais. Il a 1% d'esquive quand même. C'est la classe. Bah du coup, ma chère Constance. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas reculer un peu plus celui-là. Reculer celui-là également. Boum. Voilà. Tu le bloques dans ce sens-là. Enfin, tu le bloques face à toi plutôt. Ici, tu le butes. Et après, tu vas attendre. Et vous voyez qu'on va tout jouer avant qu'il rejoue. Donc, bon, normalement, il devrait rendre l'âme. Alors, pour l'attaquer de flanc, si je veux l'attaquer par derrière, il faut que j'aille jusqu'ici, c'est beaucoup trop cher. Si je veux être de flanc, à partir de quel angle je suis de flanc ? À partir de cet angle-là, je suis de flanc. Je revienne au moins jusque-là. On va le faire. On va claquer tout ce qu'on a. Peut-être pas tout ce qu'on a, en fait. Il a combien de vies encore ? 250 ? On est déjà en rage, donc normalement, il faudrait. Mais ça pourrait être intéressant de laisser le kill à Jeannette, mais on va pas prendre de risques. Hop là ! Ça, c'est fait. Alors, deux traits pour Tempérance, un trait pour Jeannette, et un trait pour Constance. Alors, vous voyez que les petits trucs qui vont apparaître autour de leurs yeux, elles vont avoir des masques, des trucs qui vont les personnaliser un peu. Et, voyons voir un peu ce qu'on a gagné. Alors, au niveau des traits. On voit que Constance a gagné moins un de déplacement, mais plus 30 d'armure. Elle est devenue éthérie. C'est pas si mal pour un garde-fois, on va dire. Elle passe à 118 d'armure, quand même. Jeannette, elle a gagné agressive, également. Bon, les maîtres-lames, je pense, avec moi, en tout cas, vont assez vite gagner agressives, parce que je les aime bien les envoyer rocher. Et Tempérance a gagné avisé, effet retardement en fin de tour, plus 5. Et arrogante, moins 10% d'XP, mais plus 10% de dégâts critiques. Très bien. Donc, elle a une tronche de... On n'a pas envie de l'emmerder, hein. Ok, très très bien. On va prendre la compétence de Jeannette. La dame éclair, pareil. Là, pour le coup. Et, la compétence de Constance. Qui, elle, va prendre grâce du forgeron. Que je crois que, d'ailleurs, je l'ai donné aussi à Chobity, ouais, exactement. Et donc, vous voyez qu'elle n'a pas regagné sa vie. Elle ne regagnera pas sa vie, tant qu'on n'aura pas sacrifié quelqu'un pour la soigner, tout simplement. Du coup, bon, bah, pour Constance, c'est probablement elle qu'on sacrifiera s'il y a besoin. Pour l'instant, on n'a pas besoin et elles sont fatiguées. Il nous reste donc l'autre mission à faire avec nos deux sœurs restantes. On va aussi aller jeter un œil au Codex. On voit qu'on a débloqué une Souvenance, également. Donc, on a débloqué le boucher de peste. Le boucher de peste, il me semble, il se concentre sur la cible la plus proche. Et en priorité, sur une sœur déjà en train de combattre. Ok, donc, il me semblait qu'il y avait une histoire de point de vie, mais ça ne doit pas être lui. Donc, il va essayer de taper sur la plus proche. Et, si quelqu'un est déjà en train de combattre, il va viser celle-là. Si elles sont équidistantes, j'imagine. On a aussi débloqué une Souvenance. Donc, vous voyez, ça nous coûterait 30 éclats d'activer cette Souvenance. Donc, pour l'instant, on ne peut pas, on n'a rien. Mais, ça donnera plus 15% de PV à toutes les sœurs. Ce qui est quand même pas dégueu. Franchement, je trouve. Et, du coup, on va s'arrêter là. Lors du prochain épisode, on essaiera cette chasse avec seulement deux sœurs, du coup. Si on pourra en reciter une autre, je pense qu'on tentera avec deux sœurs. N'hésitez pas, de nouveau, à me laisser un petit message. Si vous voulez rejoindre l'aventure, si vous avez une idée de nom, si vous avez même un roleplay ou un background, ce sera avec grand plaisir. Et, on se dit, du coup, à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.